Le prince Harry a exprimé son inquiétude pour la sécurité de Meghan Markle et de leurs enfants s'ils devaient retourner au Royaume-Uni. Le prince Harry a partagé qu'il craignait que son retour au Royaume-Uni ne mette en danger sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants. Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé en Californie en 2020, où ils résident depuis avec très peu de visites en Angleterre. La seule fois où le couple, ainsi que le prince Archie et la princesse Lilibet, se sont rendus au Royaume-Uni depuis lors, c'était pour le jubilé de platine de la reine à l'été 2022. Le prince Harry est également revenu pour le couronnement de son père, le roi Charles, mais c'était censé proche à ses côtés. En effet, l'ancien Royal Senior s'inquiète pour la sécurité de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni et a continué à se battre pour la protection de la police. Le comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques, Ravec, a supprimé le droit automatique du prince Harry au détail de la police en février 2020. Il a publié une déclaration sur l'impact du manque de sécurité dans le cadre d'une audience visant à faire annuler cette décision. Le prince Harry a déclaré, c'est avec une grande tristesse pour nous deux que ma femme et moi nous soyons sentis obligés de nous retirer de ce rôle et de quitter le pays en 2020. Le Royaume-Uni est ma maison. Le Royaume-Uni est au cœur du patrimoine de mes enfants et c'est un endroit où je veux qu'ils se sentent chez eux autant que là où ils vivent actuellement aux Etats-Unis. Cela ne peut pas se produire s'il n'y a aucune possibilité d'assurer leur sécurité lorsqu'ils se trouvent sur le sol britannique. Je ne peux pas mettre ma femme en danger de cette façon, et compte tenu de mes expériences de vie, je suis également réticent à me mettre inutilement en danger. Le Duc de Sussex n'a pas comparu devant le tribunal lors de l'audience de trois jours à Londres, mais a déjà proposé de payer lui-même la sécurité. Cependant, cette idée a été rejetée par la haute courant mais, ses avocats continuant de discuter de l'impact qu'aurait un acte sur le prince Harry.